Plop les gens de retour dans la mission 3 de The Settlers et du coup il n'y a pas de bouton pause dans le jeu et comme vous voyez juste après avoir fini le sauvegarder l'épisode précédent j'ai de la pierre je sais plus si je l'avais mis dans l'épisode ou si je l'avais juste rencontré en live il faut remettre ça il faut remettre ça du charbon mais chez les voisins et surtout de l'or il y a un peu d'or ici et on en parlait j'en ai besoin si je veux améliorer mes soldats donc on va y mettre une mine tout de suite une petite mine d'or la brasserie est terminée qui est donc il faut des céréales et de l'eau oui la brasserie est ici les céréales il y en a 0 en stock mais il y a une autre ferme de terminée encore une ferme de terminée bon je pense que je commence à avoir suffisamment de ferme je pourrais en mettre une là à la double ferme ça me tente bien moi attendez si je détruis la route est ce que je peux mettre un bâtiment intéressant ici non peut-être un moulin construire une route oui comme ça c'est pas mal ça bâtiment terminé la caserne ici je peux quand même rajouter la forge les ferronneries c'est bien d'avoir quelques outils de plus mais ce n'est pas tout donc cette caserne est faite alors on était à qu'est ce qu'on peut faire avec un port vu qu'il n'y a rien en stock ici s'affiche le niveau de ce de vos stocks de marchandises et d'outils les valeurs affichées sont valables pour le quartier général et tous les entrepôts cliquer sur une icône de produits pour indiquer que le stock de ce produit dans cet entrepôt est à zéro cliquez une deuxième fois pour qu'un produit sorte de l'entrepôt cliquez une troisième fois pour annuler la commande pour indiquer que le stock de ce produit dans cet entrepôt est à zéro cliquez dans cet entrepôt à zéro cliquez une deuxième fois pour qu'un produit sorte de l'entrepôt troisième fois pour annuler la commande oui oui alors c'est très bien j'ai mon port en vrai si je veux mettre une caserne par exemple ici pas la construire oh il y a un petit bateau si vous avez fait gaffe mais je suis passé juste à l'endroit où il y a pied plus ou moins où ça fait un peu un guet mais vu qu'on passe par de l'eau ça ne fait pas vraiment un guet fermé alors aucune ressource découverte dans laquelle des deux mines celle-ci et bien détruire la structure oui ici on peut détruire ce drapeau on va rappeler un géologue pour qu'il nous fasse l'état des lieux de ce secteur pareil on peut demander l'état des lieux de ce secteur mais je crois que là il y avait que des bâtons de toute façon on l'avait déjà fait oui trop tard bâtiment caserne terminé on est où ? on est tout à l'ouest donc là ces deux casernes sont terminées d'ailleurs il y a le soldat qui arrive dans la première des deux donc occupé par ici oula une belle étendue ici c'est un peu plus rocailleux alors caserne euh carrière ah part est-ce qu'ici on peut mettre un porc un pêcheur et du coup là ça me dérange plus trop ça va ça m'a embêté de perdre en plus ce petit coin là qui est plutôt vachement très loin de tous les autres pêcheurs on peut mettre un autre pêcheur par ici je dirais alors bâtiment terminé caserne mais de où t'as construit la caserne ? il y a besoin de planche pour construire la caserne ah le Aurora a fait le trajet tac navire en c'est la tente d'orne en Bellona euh pour toi tu vas vraiment essayer d'y aller on verra forge ok ferme une carrière ici ok très bien très bien caserne on a occupé oui très bien alors ici on va pas pouvoir mettre ah territoire perdu on a enfin un adversaire plus ou moins en ligne visuelle on l'a pas vraiment visuel mais il est pas si loin que ça Bellona 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 euh plus à l'est l'ouest est-ce que tu as quelque chose ? bâtiment terminé moule très bien oui mais là aussi il y a des cailloux oui et ici j'étais pas venu hein alors euh 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 dans quelle heure on fait ça ? on va mettre un bûcheron ici on va mettre un chasseur non chasseur là ici alors euh cabane de chasseur et on va peut-être mettre un silviculteur dans le coin aussi euh je vais essayer d'en mettre deux un de chaque côté donc là il faut détruire au moins cet arbre ou celui-ci euh ce qui fait qu'on est jusqu'ici et donc on peut rajouter une caserne euh belona on attend d'ordre euh belona on attend d'ordre je peux pas mettre un port ici c'est bien dommage euh je peux pas aller au nord on va aller au sud-est alors occuper la caserne ok carmanta est venu avec un soldat très bien euh bâtiment terminé mine d'or parfait euh mine d'or ça veut dire qu'on peut faire une frappe de pièces la frappe produit les pièces d'or nécessaires à l'avancement donc à l'amélioration des soldats les ressources nécessaires pour cela sont l'or et le charbon qui sont récupérés dans les mines dédiées oui euh oui très bien et je veux ici une mine de charbon qui viennent là même une non c'est pas une mine d'or que je voulais c'était une mine de charbon euh qui viennent là très bien on va peut-être demander à un autre géologue pour voir quelles cases exactement sont 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 intéressantes regarde auto alors cabane de bûcheron ici n'a plus de ressources, on est où ? on est là voilà et je pense que j'ai suffisamment de cabane de bûcheron pour te dire que toi j'en ai plus besoin ici pareil c'est clair qu'elle était temporaire juste le parce qu'elle est dans un passage on a pas spécialement envie d'avoir de la de la construction de bois on a pas envie de s'encombrer avec une forêt ici ici par contre c'est plutôt cool d'avoir une forêt si on peut mettre un civiculteur et on verra peut-être un autre là je sais pas alors on était où ? on était là pour le l'or alors oui navire en attente d'ordre euh... est-ce que tu peux aller juste sur la la plage du nord au final elle me paraît bien parfait on va construire notre port ici alors bâtiment terminé ferme oui celle-ci j'ai un poil peur qu'elle puisse pas aller à 100% ou pas loin mais c'est pas grave cabane de pêche bûcheur le bellona il est fini alors ici on veut une carrière et on veut une cabane de bûcheron ah à la limite on peut mettre la cabane de bûcheron ici non ? ouais et du coup on peut mettre quand même une série pour éviter d'avoir besoin de bateaux à l'infini on va mettre une caserne ici et est-ce qu'on peut glisser entre les deux ? parfait comme ça on pourra rejoindre là et ça éviterait d'utiliser les bateaux qui ont l'air de faire leur boulot mais euh... mais ça m'a l'air pas le plus rapide cabane de pêcheurs très bien oui c'est bon je vois où on est mais une cabane de bûcheron très bien alors ici on va mettre une caserne juste à cet endroit là on va mettre là on va mettre une série juste ici et une euh... cabane de bûcheron oh non on va détruire une cabane de bûcheron juste là euh... là en espérant que cette caserne agrandisse un petit peu pour que je puisse en mettre une là cabane de civiculteurs cabane de civiculteurs c'est bon aucune réserve dans cette mine de fer-ci ouilleuille y'a plus rien du tout y'a que des bâtons alors ici y'a quoi c'est ? un constructeur d'accord cabane de chasseurs très bien c'est bien c'est ce que je me demandais on voit pas les gens arriver dedans mais euh... ça arrive au bout d'un moment bâtiment la carrière très bien y'a tout ça quoi et c'est donc cool euh... une mine d'or ici mais ce qui m'embête du coup c'est qu'on a plus de charbon une caserne une caserne une cabane de bûcherons et là sur cette nouvelle entre guillemets zone euh... ici on peut mettre une carrière oh y'a une série ici oh y'a une série ici oh y'a une série ici bâtiment terminé de carrière pas d'ouvriers mais ce n'est pas si grave mais ce n'est pas si grave une caserne ici on ramène des planches parce qu'on a... ouais on a des planches d'avance du coup c'est cool on a pas beaucoup de bûches maintenant ah le port ici est terminé euh... du coup on peut détruire tous les drapeaux ça va libérer notre âme quelques gens quelques gens je ne sais pas si c'est utile de libérer les gens euh... qu'est-ce qu'on pourrait avoir comme bâtiment ? un entrepôt ouais pas ça voilà deux pièces mais j'en ai déjà fait une un peu plus loin c'est quoi les ressources ici ? est-ce qu'il y en a ? et si oui qu'elles sont-elles ? c'est un mineur exactement où je voulais venir en plus c'est pas cette caserne qui est occupée c'est celle-ci oui c'est ça on l'entrepôt on l'entrepôt, c'est que le niveau de l'outil 2. Alors je vais en mettre un là. Parce qu'ici il y a quand même pas mal de choses. Ce serait bien qu'il s'arrête ici plutôt que d'aller jusqu'à la base. Pareil je vais mettre une Syrie, pas loin... Voilà, cette caserne est occupée. Du coup on peut relier... Ah non on ne peut pas encore relier. Il va falloir déboiser. Ah non. Non, on ne passe pas par là. Quoique on peut faire ça. Voilà. Ça fait un passage. Si j'appelle le géologue... Non mais ça transporte pas forcément les personnes. Alors caserne terminée, caserne terminée... Oui c'est à l'autre bout du monde vu que c'est mes ports. Carrière terminée. Pas vraiment à l'autre bout du monde mais ça ça doit être le géologue. Cabane de bûcheron... Oui. Mines de charbon... Oui alors j'ai 0 céréales de stock, 0 farine... 0 viande et 0 pain. J'avais juste un poisson il y a quelques secondes. Alors la deuxième mine de charbon est construite à côté de sa copine. La cabane de civiculteurs pour continuer à faire prospérer les... La forêt dans ce coin là. Gisements de fer découvert. Ah ça c'est intéressant. Et s'ils pouvaient se mettre là où il y a les éléments cliquables ça m'arrangerait. Mais bon je me doute que la mine prend sur les quelques caisses autour d'elle. Allez mine de fer. On a absolument besoin. On va dire que là il y en aura une aussi. Ah je peux pas. Et eux s'installent ici du coup. Parce que j'ai totalement oublié de dire je veux une prochaine expédition. D'ailleurs toi aussi je pense que tu peux préparer une prochaine expédition. Peut-être la pierre et une scierie. La caserne terminée est très bien. Maintenant il faut que le solde arrive. Comme ici. Là on a besoin d'un géologue aussi. Et... Ah ! Ça a bien agrandi un petit peu les zones mais... Peut-être pas suffisamment pour pouvoir... Ah si c'est bon. Le relief reste. Mais si c'est bon. La scierie ici est finie. Mais pas d'ouvriers. C'est pas si grave. Ici on n'a pas de pierre. Donc euh... Donc pour le moment on va pas demander d'expédition. Caserne est occupée. Très bien. Ici. Ouais. Là il n'y a pas d'eau juste là. Vous n'allez pas me faire croire. Euh... On va aller là. Cette caserne si oui est terminée. Qu'est-ce qu'on peut miner de beau ici. Ici je crois que c'était du charbon. On va attendre que la carrière soit finie. On verra. Ah ! Déjà construit. Alors sud-est. Très bien. On ne peut plus aller au sud ouest. C'est bien parce que le joueur ne sait pas du tout où sont les prochains points de port qu'on peut utiliser. Mais le jeu, les expéditions, les bateaux eux savent. D'ailleurs on peut directement en redemander un suivant. Vous pouvez peut-être en reconstruire un ou deux bateaux. voilà ici. Et bah fabrique moi un port là. avec sa caserne ici. Sa carrière présente là. On peut pas. On peut pas y aller. Et sa cabane de bûcheron. Ah on peut pas. ça va être gênant. Une caserne occupée tout au nord. Et bah on continue. On pourrait aller un petit peu plus au sud mais je ne vois que très peu d'intérêt à ça. Si j'avais dit qu'on n'avait pas forcément besoin d'un grand chose j'aurais bien aimé mettre un entrepôt quand même. ça commence à être loin de tout. Oula il y a beaucoup de choses qui se sont passées. Alors on reprend. Navier en attente d'ordre. C'est bon on a construit le port. Cabane de bûcheron. Très bien. Oh là c'est même pas relié. Alors on va mettre. On va mettre ici une carrière. Ici une caserne. Et on va relier le tout. La cabane de chasseurs ici. Très bien. Mine de fées. Il n'y a pas d'ouvriers. Une caserne sur l'avant dernier port. Mais on attend. Une caserne. Pareil. Donc les deux casernes ici attendent leurs soldats. Une caserne occupée. Mais c'est dans le placement de base. Et on a déjà vu. Une mine de reconstruite. Oui. Une série terminée. Cette série. C'est celle qui est vers le premier entrepôt. Sur le chemin. Des bûcherons. Saugard d'auto. Le Bellona est en attente d'ordre. A. A. Annuler l'expédition. Il y avait. Il y avait. J'aurais dû revérifier. Mais je crois qu'il n'y avait rien. Sur le. Ouais trop tard. Trop tard pour voir sur le retour. Euh. En live. Twitch. C'est où le jeu. C'est là. Je crois qu'il n'y avait aucune direction où aller. Donc tous les ports ont dû être pris. Frappe de pièce. Très bien ça. Nous ceux-là vont pouvoir s'améliorer. Euh. L'entrepôt. Ça va un peu limiter les déplacements normalement. Alors un peu. D'ailleurs si on fait une route qui rejoint là. Je mettrais bien un autre entrepôt par ici. Ouh. Ouh là. Ouais. J'en mettrais bien un là. Euh. Entrepôt. Comme ça c'est à mi-chemin plus ou moins entre celui du nord là et le prochain. Euh. Et le port. Alors la mine de fer est terminée. On attend un ouvrier. L'aurora en attente d'ordre. Et effectivement je peux lui demander d'aller nulle part. Donc annuler l'expédition. Aucune de ressources pour cette carrière. Donc on détruit le bâtiment. Oui. On rajoute un drapeau là. Et on demande un géologue de venir un peu explorer ce secteur. Il semble que c'était du charbon. Euh. Mais je suis pas contre vérifier. Et surtout plus que juste le bord. Alors casernes occupées et casernes occupées. Très bien. Ah. Voilà. Mini carte. On est bien là. Bien. Et ici on va plutôt s'étendre sur la droite. On va pouvoir amener de quoi faire la caserne surtout. La carrière aussi. Parce que pourquoi pas. Oui. Ici il y a des rochers. Pas une mine de pierre dans le coin mais. Alors. Euh. Ça c'est un long trajet. Non il y a un drapeau là. Ça c'est un long trajet. C'est parti. Cabane de chasseur, oui, c'est pas très utile pour le moment, mais dès que cette caverne et le chemin seront fait, ce sera bien. Gisement de fer découvert. Mine de fer instantanément. Ici aussi. J'ai beaucoup trop besoin de fer et ici pour le moment c'est du charbon. Le charbon c'est bon, mais c'est pas indispensable à tout de suite. On peut détruire ce drapeau. Bon, alors on peut faire une caserne pour relier ici à là. Parce qu'il fera un chemin qui passe par le nord et un chemin qui passe par le sud. Ça me paraît correct. Peut-être même relier jusqu'ici. Ça, ça fait un chemin qui peut passer par là plutôt que même par en haut. Ce qui me conforte dans l'idée qu'ici on peut en faire une zone un peu plus sauvage. un peu plus boisière. Peut-être pas aussi proche des mines. Alors bâtiment terminé caserne. Oui, bâtiment terminé caserne. Oui. Et juste celle-ci. Alors, cabane de silviculteurs. On est où ? On est là. Oui. Ça me va. Ici, il y a bien des ressources qui transitent. On pourrait mettre une cabane de pêcheurs. Très bien. Ça allonge la côte. Ici, on peut toujours y mettre une ferme. Il y a une céréale en stock. Alors que les fermes, j'en mets partout. Aucune ressource découverte dans cette mine de charbon. Eh bien, on l'a détruit. Une carrière de terminée qui, elle, en plus, a de quoi travailler pendant un bout de temps. Alors, celle-ci, peut-être pas. Et cette caserne, toujours dans l'exploration. On va dire qu'on aille plus au sud après. Donc, potentiellement, une là et une là la prochaine fois. Cette caserne-ci, très importante, est enfin faite. C'est ça, c'est produit. Voilà, c'est ça, c'est produit. Est-ce qu'on a de l'eau d'avance ? Juste pour savoir. On a zéro d'eau d'avance. Alors, on va retourner voir. La plongerie a de l'eau. Le blé qu'elle n'a pas. Ça, c'était évident. Le moulin travaille pourtant à 100%. L'élevage de porc n'a pas d'eau, mais est à 100%. Mais l'élevage d'âne n'a pas d'eau et n'est pas à 100%. Donc, on va faire un autre puits, ici. Caserne. On est où ? Oui, on est à la liaison, là où on veut lier les deux territoires. Cabane de pêcheurs. Très bien. On va pouvoir remonter des poissons. Même juste ici, je n'y avais pas pensé. En fait, juste là. On va détruire cette route, on s'en fout de cette route-là. Au pire, on ramène au porc. Sinon, on envoie directement aux mines de fer, voire au QG. Alors, bâtiment terminé. Un entrepôt, oui, pour la partie ouest. Ça me fait penser, on a zéro hanne de charge d'avance. Euh, bâtiment militaire occupé, on continue l'exploration pour rejoindre potentiellement ce port-ci. Cabane de pêcheurs, sans ouvriers. Ah, non. S'ouvrir de tôt. Bâtiment militaire occupé. C'est très bien, on a grandi. Ici, le géologue dit quoi ? Bâtiment terminé, pareil. Alors ici, ça va peut-être être plus compliqué, genre de venir jusque là. Alors, ce qu'on va faire, du coup, c'est des bûcherons. Un bûcheron. On va même faire... Attendez, avant de faire une autre série. Il y a zéro bûche de stock au global et il y a des planches dans le râpe. Donc, il n'y a pas besoin de série d'avance. Mine de fer terminée. Mine de pierre terminée. Une caserne occupée. Voilà, on peut enfin s'étendre par ici. Oh, avec du minerai. Avec du minerai. Tous les bateaux sont là, presque. Oh, beaucoup de minerai, même. On va faire venir un géologue. Il ne sera jamais trop. Ok, et il va nous falloir quand même... Une série, juste pour éviter de... Alors, ici, c'est bloqué, d'accord. Non, alors... Ici, la série est bien, en plus. Au moment où j'ai mis la cabane de bûcheron, je me suis dit qu'une série serait bien, ici. Ici, et la cabane de bûcheron, peut-être un peu plus vers les arbres. On peut même mettre un civiculteur, voilà. Regardez une petite zone complète. Mine de fer, oui. Aucune ressource découverte à 7 carrières-ci. Si, il était temps. Alors, on détruit, oui. On peut attendre pour détruire le drapeau. Ici, j'aurais besoin de... Je n'ai pas besoin, mais il y a un entrepôt de pierres dispo. Donc, ce ne serait pas plus mal de s'y attaquer. Et voilà, il y a déjà trop. Le puits, ici, est terminé. Donc, les élevages devraient aller plus vite. Cette caserne-ci... Alors, au nord, il n'y a plus grand-chose. Ok. J'avais dit qu'il m'en fallait une plus au sud. Dans tous les cas. Ici, on va faire venir un géologue pour ce point-là, si possible. Il vient d'où ce pêcher ? Il vient de là, d'accord. Alors, caserne. C'était quoi ? C'était occupé, oui. Et donc, maintenant, on peut rejoindre, ici. Un grand trait tout droit. On peut toujours ajouter des fermes. Ça ne mange pas de pain. Une cabane de chasseurs et une cabane de silviculteurs. Je ne sais pas pourquoi. J'ai l'impression que c'est peut-être à cause d'autres jeux. Mais je me dis que le gibier reste dans le bois. Donc, il faut... Il faut garder du bois actif pour le chasseur. Mais ça n'a pas l'air de bien marcher. Alors, cette ferme-ci, qui est quand même un peu trop bloquée, est terminée. On va voir à combien l'eau monte. Du charbon découvert. Oh, de l'or. De l'or découvert ici, aussi. Beaucoup d'or. Donc, on avait dit du charbon. Ici, on peut mettre une mine d'or. Ah oui. Une mine d'or. Attendez. Si je peux mettre deux mines de charbon, c'est parfait. Une mine de fer. Non, détruire la route. On ne va pas faire comme ça. Toi, tu vas là. Toi, tu vas ici. Toi, tu vas là. Et le tout, vous allez là. Alors, par contre... Je suis plutôt du genre à ramener le fer au QG. Dans la fonderie du QG. Gisement de fer découvert. Oui. Hors découvert. Oui, j'ai déjà mis la mine. Bâtiment terminé. Caserne. Est-ce qu'on a des soldats ? Oh. On a 23 épées et boucliers. Il ne nous reste plus beaucoup de soldats, mais on a de quoi en faire une tripotée. Par contre, on n'a plus beaucoup de fer. Ah, caserne. Ok, dans la toute dernière zone. Bâtiment militaire occupé. Caserne. On est où ? On est en plein centre. Oui, ici, un géologue. Cette zone-là, ce n'est pas forcément du charbon. Même si le charbon m'est utile. Bâtiment terminé caserne dans la toute dernière zone, mais il faut le temps qu'un soldat arrive. Bâtiment terminé carrière. Oui, pour enfin se débarrasser de ça. Cabane de bûcheron dans la toute dernière zone. Et à côté de cette nouvelle carrière, pour faire un peu de plat. La ferme à 95% quand même, donc ça va. J'ai vu pire. Cabane de civiculteurs, pas encore d'ouvriers. Oui, mais c'est la dernière zone. Vous êtes reliés à l'airien. Ici, vous allez quand même devoir commencer à vous soucier de faire de la bouffe. Boulangerie, c'est où ? Boulangerie. Et un petit puits. On va le mettre là, le petit puits. Je vais mettre plutôt ce drapeau là, mais ce n'est pas grave. Alors, on peut appeler un géologue là. On peut en appeler un là. Cabane de chasseurs. On est là, à la liaison du premier port et de la main base. Charbon découvert à l'extrémité de la main base. De l'autre côté. Bâtiment militaire occupé, la caserne. Oh, encore une belle zone de mine avec une carrière ici. On va attendre, on va attendre. On va attendre. Il faut des ouvriers là. J'ai cliqué sur quoi ? J'ai cliqué sur un nouveau navire. Egeria, on va peut-être se calmer encore un peu. Quoique. Attendez. Bâtiment ciré terminé, ok. Bâtiment sans ouvrier. Cabane de civiculteurs. Ok. À la liaison, sauvegarde auto. Caserne à l'extrémité qui est occupée, remplie, occupée. On va en mettre une là. Et une autre par ici. Aucune ressource découverte dans cette mine de charbon. C'est bel et bien dommage. On va appeler un géologue dans le coin et on va détruire la mine. Est-ce qu'ici il y en a ? Est-ce que là il y en a ? Militaire occupé, la caserne. Ici aussi il faut un géologue. Là, ici il va nous falloir une carrière. Ah, j'ai peut-être mis le géologue là alors que je l'avais déjà appelé. Bon, c'est pas grave. Ouais. Pire découverte. Bien, on va pouvoir mettre... On va mettre une mine, mais... On va regarder. J'ai combien de pierres d'avance ? J'en ai 207, donc on va pas la relier. Charbon découverte, d'accord. Une ferme terminée. J'en pense pas grand-chose. Ah, mais j'ai mis un civiculteur. Alors que ce que j'ai besoin, c'est d'un bûcheron. Pour couper les quelques arbres en trop autour de la ferme. Caserne terminée, alors qu'il y a beaucoup de charbon dans le coin. On sait pas ce qu'il y a ici. Sûrement du charbon aussi. Une caserne ici, très bien. Si je me demandais là, ouais. Mine d'or. Alors la fonderie, il y a de tout. La ferronnerie, il y a de tout. La forge, il y a de tout. Chisement de fer découverte. Ah, intéressant. C'est quand même l'autre bout du monde, donc on va pas... Attendez. Il y aurait de quoi mettre une autre ferronnerie. Du coup, on va le faire. Une autre fonderie. Avec une mine de fer. Alors ici, on a dit une fonderie. Toi, tu peux rejoindre ici. Voilà, très bien. Ici, une mine de charbon. Il va nous falloir de la bouffe. Par exemple, un pêcheur. Un pêcheur. Ok, c'est peut-être que lui, il a choisi de mettre son arbre. Et c'est pour ça que ça m'a... Ça m'a fait tout drôle. Oh, pûlez-y encore tout. Alors, mine de charbon. Aucune ressource découverte dans cette carrière. On peut donc détruire la structure. Oui. Bâtiment terminé, je puis... Bâtiment terminé, la caserne. Mine de charbon. Ouais. Mine d'or. Sans ouvrier, oui. Sans ouvrier, sans ouvrier, oui. Terminé, le moulin. Terminé, la caserne. Aucune ressource découverte pour cette carrière. On détruit. Surtout qu'on est où, là ? On est là. Si on détruit cette route, est-ce qu'on peut aller tout droit ? Oui, ça sera mieux. Ce sera un peu mieux. Aucune ressource pour cette cabane de bûcheron. J'ai pas vraiment la place de mettre une cabane de civiculteur. Du coup, tant pis. Je vais avoir beaucoup de bouts de route qui vont mener nulle part. Je vais devoir les chercher à un moment, mais tant pis. Cabane de bûcheron terminée. Pas trop loin de la cabane de civiculteur. Quoique je peux en mettre une autre ici. Il y a déjà un bûcheron, ok. Mine de fer. Ah, elle est occupée, mine de fer. C'est bien. La caserne est occupée. Donc là, on a plein de charbon, mais on s'en fiche un petit peu. Ici aussi, elle doit être occupée, oui. Non, c'est pas ça. Destruire la route. Destruire le drapeau. On va mettre quand même une tour de garde. Parce qu'on commence à être proche de... Une tour de garde ou un château directement dans une tour de garde. Ça devrait suffire. Parce que là, on commence à être proche de... Chez notre ennemi. Donc il va falloir... Avoir des structures qui puissent accueillir beaucoup d'unités. Alors, la boulangerie... Très bien. On a un puits, on a un moulin. Tout devrait aller. Une caserne ici. Ça va arriver un jour, peut-être. La carrière juste à côté. Militaire occupé. La caserne. Oui, ça, j'en viens. Et une ferme. Mais il me manque des ouvriers. Ici, on va mettre une cabane de bûcherons. Il faut un peu raser la zone. Il faut un peu raser la zone. Il faudrait que j'aie des... Caraines de pêcheurs. Voilà. On va attendre que le bûcheron tape un peu plus. Construction de navire tour terminée. On va mettre en pause alors. Fortuna. Sauvegarde auto. Bâtiment terminé. Mine de fer. Ça a besoin d'un ouvrier. C'est ici aussi qu'on aurait pu avoir une fonderie. On aurait dû avoir une fonderie plutôt. Que là-bas d'ailleurs. Euh... On verra. Une mine de fer ici. Je n'avais pas déjà vu. Je croyais. Bâtiment Militaire occupé. Sept casernes. Sept casernes me fait dire qu'ici, une carrière est importante. Me fait dire qu'on peut rajouter... Un camp de pêcheurs là. Et que cette caserne-là fera la suite. Il n'y aura peut-être pas besoin d'aller plus loin. Fonderie. Ok. Cabane de pêcheurs. C'est ici, c'est bien une fonderie que j'ai mis. Oui. Euh... Casernes... Ah ! Ah ! Donc ici, ça a l'air d'être une vraie île. Comme ici. C'est déjà pas mal. Donc on disait... Casernes ici. Le jour où il y aura des gens. En attendant, on a besoin d'un camp de pêcheuron. Pour raser ça et relier cette caserne. Cavane de civiculteur. Très bien. Tac, tac. Oui, un peu plus loin de la ferme. Oui, entre le... Enfin, de l'autre côté de la ferme par rapport à la cavane de pêcheuron. Mine de charbon. Pas d'ouvrier, mais on attend. Mine de charbon, c'est un peu la même. Ah oui, sans ouvrier. Militaire occupé. On est au sud et on arrive au bout de la vie. Ok. Donc ici, on peut faire ce qu'on veut. Soit on rase tous les arbres et on fait de la bouffe. Soit on met de la production d'arbres. À nous de voir. Donc il y a quand même beaucoup de planches d'avance, mais zéro bûche quoi qu'il arrive. Beaucoup d'épées de bouclier d'avance, mais peu de soldats. J'ai une brasserie quelque part. J'ai une brasserie quelque part. Oui, j'ai 27 bières au total. J'ai zéro pièce. Alors, ferme. Oui. Cabane de bûcheron. Oui. Cabane de pêcheur. Et caserne. Euh, non. Pas là. Un petit peu plus haut. Un petit peu plus haut. Bon, les notifications se calment. Parce que j'ai énormément de trucs que je viens de lancer. Mais mes vagues précédentes se sont finies. Donc maintenant, on a zéro fer d'avance. Mais on a du minerai de fer d'avance. C'est tout. Du minerai de charbon, ça ne serait pas plus mal. Cabane de bûcheron pour libérer cette zone, on a dit. Carrière, cabane de bûcheron, ça avance bien par ici. Bon, ici, il y a peut-être deux, trois trucs à miner, mais pas grand chose. On va plutôt se faire une cabane de bûcheron pour le secteur. C'est quoi, ça ? Là, c'est le repère. Je me demandais si c'était un animal. Bâtiment terminé, la ferme ici. Très bien. Ferronnerie, non, ce n'est pas là. C'est économie globale. Alors, c'est quoi ? Il ne faut pas être tant que ça. Il faut masse de faux, normalement. Alors, l'abattoir tourne à 100%. Il n'y a qu'un seul port dedans. Lui tourne plus ou moins à 100%. Ça me fait penser qu'ici, on pourrait... Non, on flemme. Alors, ici, il y a une ferme pas loin. Donc là, on va faire un élevage de porc. Et ici, une autre ferme. Non, pas là. Ah ! Ah ! Voilà ! Voilà ! Avec tout ça, on aura peut-être besoin d'un puits, donc on en met un pas trop loin. Alors une caserne de terminée, juste pour voir s'il y a vraiment des choses à miner. Une carrière, oui. La cabane de pêcheur juste à côté, la cabane de pêcheur. Ah, aucune ressource découverte, je me disais. Là, on l'a détruit. Ouais. Non, en fait, je pense que la fonderie, il vaut mieux en avoir plein. Dans la base principale, mais que... Parce que sinon, la base principale va essayer d'envoyer des minerais. Et l'île va envoyer des minerais à la base principale en alternance. Il vaut mieux que tout aille vers la base principale, comme ça les stocks sur place sont plus remplis. Ce qui me fait dire que pas trop loin du port, genre ici, mais je pense que ça va pas marcher, on pourrait mettre une fonderie. Non, pas une boulangerie, punaise. Une fonderie, c'est bien. Ah, ça ne veut pas. Ok, ici, c'est bien. Ici, c'est un bon emplacement pour la pêche, parce qu'il y a à gauche, à droite, et que ça fait super longtemps qu'il n'y a pas d'autres points de pêche. J'ai mis quoi ? J'ai mis chasseur, je voulais mettre pêcheur aussi. Alors, que se passe-t-il ? Cabane de bûcheron, ici, oui. Militaire occupé, oh, avec beaucoup d'or, beaucoup d'or, beaucoup d'or. Et, sauvegarde auto-oui, ici aussi, la fonderie. Je ne veux plus de toit en y réfléchissant. C'est pas ouf. Des mines de charbon. Sans ouvriers, oui. Eh, mais sans ouvriers, il y a beaucoup de mines sans ouvriers. J'aurais dû dire... Pioche, ça doit être pour le mineur. Qu'est-ce que j'ai ? J'ai plusieurs pelles. Beaucoup de pelles, beaucoup trop de chaudrons. Beaucoup trop de tranchoirs, beaucoup trop de chaudrons. Pioche. La pioche sert à produire des blocs de pierre dans les carrières et les mines de pierre. Elle sert également dans les mines d'or, de charbon et de fer. Oui, c'est bien ça. Donc, il faut supprimer chaudron, il faut supprimer pelles, parce que pelles c'est pour le civiculteur. Oui, bon, ça va aller. Il faut supprimer tranchoir. Alors, il faut supprimer tranchoir, il faut supprimer chaudron, il faut presque supprimer pelles. Il faut augmenter pioche à fond. Le reste, ça avait l'air plutôt correct. Peut-être ça quand même réduire, j'en ai de l'avance. Civiculteur, on en parlait. Une carrière. Aucune ressource découverte. Eh bien, on la détruit. Celle-ci aussi. Eh bien, on la détruit. J'ai failli pas reconnaître que l'endroit était, à l'époque, blindé d'arbres et de pierres. Eh bien, on peut mettre un civiculteur là. Cette cabane de chasseurs peut-être détruite, apparemment. Mine de charbon. Cabane de pêcheur. Mine de charbon. Sans ouvrier. Mine de charbon créé et sans ouvrier. Une caserne finie ici. On pourrait mettre une carrière aussi. Voilà. Qui est fait. Et après, je vais regarder mon corps et je vais voir qu'on a 273 de pierres d'avance. 143 planches et une bûche. Une bûche. Une mine d'or qui est faite mais qui n'a pas d'ouvrier. Mais c'est pas si grave. On en fabrique des ouvriers. Des pioches pour les ouvriers. Alors ici, il y a de la production parce que je voulais rejoindre cette caserne. Je ne peux toujours pas. Pour détruire cet arbre là et peut-être ce l'un de ces deux là. Autrement, je me relie ici. Oui, c'est correct. C'est correct. Et on réactive la production. Bâtiment terminé. Puis, pas trop loin de l'élevage de porc suivant. Ça me fait penser, on a combien de saut d'eau d'avance ? Un. Donc, le puits va pouvoir en produire quelques-uns d'avance. Si ça se trouve, il est ici. Le 1. Ok. Non, la boulangerie doit tout utiliser. Quel âne de civiculteur. Très bien. J'en ai mis deux très très proches. Trois très très proches. Alors là, les bûcherons, ils vont se faire plaise. Hum. Hum. Le pêcheur n'est qu'à 30%. Alors que la quatrière est à 95. C'est un peu étonnant. Surtout qu'il a une grande zone rien que pour lui. C'est même très étonnant. Mais bon, tant pis. On va mettre un autre pêcheur par ici. On va en détruire. Si tu dors, c'est que tu n'as plus de gibier dans le coin. Fonderie, on est bien sur la base principale. On n'est pas loin du port. C'est ce que je voulais. Comme ça, si jamais on ramène... Enfin, quand les minerais seront ramenés... Et bien, cette fonderie pourra en profiter directement. Tour de garde. Très proche de chez eux. On va leur prendre du territoire. Je pense qu'on ne les attaquera pas dans cet épisode. Mais au moins, on sera prêt au prochain épisode. Non, ça, c'est une ferme. On a presque 40 soldats de presque disponibles. Le vache de port, le vache d'âne. Non, on va la mettre ici plutôt, on rejoint le même endroit mais ça peut laisser une case ici pour cette ferme-là qui n'a pas l'air d'être à son maximum mais pareil, ça fait des cases plus désignées pour celle-ci. Caserne, on attend le soldat. Cabane de pêcheur, oui celle-ci. En plus au milieu de toutes les mines la cabane de pêcheur ça peut être utile pour rapporter du poisson frais un petit peu plus vide, un petit peu plus fréquemment. La carrière ici, très bien. Les carrières à air libre n'ont pas besoin de nourriture, ce qui est cool. Ferme. Alors ça c'est une ferme, il va falloir voir comment elle s'en sort. La deuxième tour de garde du secteur. L'élevage de porcs. Du coup je vais me faire un élevage de porcs, ça serait peut-être pas mal que je fasse un... un moulin et une plongerie dans le coin. Pour ça il faut un puits, il me faudrait sûrement un autre puits, ouais. J'ai fait beaucoup beaucoup de fermes là récemment mais je n'ai toujours qu'une boulangerie. Elle est là. Elle fait ce qu'elle peut, j'ai toujours... j'ai peut-être deux moulins, oui j'ai deux moulins. Mais avoir une autre production ne peut pas faire de mal si elle est alimentée. Qu'est-ce que le pêcheur ? On est où ? On est là, très bien. Pas trop loin de l'ennemi. Où est-ce qu'il y a le prochain soldat ? Ah non ça c'est... pourquoi il y a un géologue là ? Ah non. Il y a toujours pas de soldats, toujours pas de soldats. Eh bien je sais pas mais ils ont l'air loin. Voire inexistant. Brasserie. Ah oui ça aussi ça utilise des céréales. Et de l'eau. Alors sauvegarde auto, cabane de pêcheur construite ici. Un peu loin de tout mais... Si on a quelqu'un de type ermite, il sera ravi. Ici on peut faire une autre ferme. On va se relier là. Ici on va faire une boulangerie. Pareil, essayer d'avoir des boulangeries un peu plus proches de mes mines actuelles. Et un moulin ici. Très bien. Je crois que non. Ça prend une case à la ferme. Bon là on va le mettre là. Alors 0. 50 minerais d'avance quand même minerais de fer. Donc c'est le charbon qui peine. Le charbon, on en a vu beaucoup là-haut. On en a vu beaucoup ici aussi. Il n'y a pas d'ouvriers. Donc ça sert à rien de mettre plus de mines de charbon. Si nous n'avons pas d'ouvriers. Ici j'avais pas fait gaffe. Là il y a déjà la caserne. Il va falloir une un peu plus centrale. Bâtiment terminé. Puis. Puis. Et puis ensuite. Toutes les bières sont ici. Ça me fait penser qu'au final la brasserie n'a pas forcément besoin de beaucoup de blé. Les proportions. L'eau. 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 Normalement chacun à son puits. Quasiment Approximativement Marteau Le marteau sert aux fabricants d'armes Pour la conception des pieds de bouclier Ainsi qu'à l'ouvrier naval Pour construire des bateaux et des navires D'accord Et je n'ai pas de marteau d'avance Marteau Marteau Pourtant je peux en produire Je ne m'en interdis pas Un bâtiment ferme Très bien Bon Un âne Je pense que Sur ces bonnes paroles Sur ces Attentes de soldats On va pouvoir s'arrêter là On a Bien avancé Cette île On a rejoint ce qui Ici pouvait être une île Mais non On l'a rejoint avec la base principale Ici on a essayé d'avancer l'île Mais c'est plutôt compliqué Je ne sais pas trop Pourquoi je n'ai pas vraiment de production de soldats Aucune ressource découverte Carrière Supprimé Oui Je ne sais pas trop pourquoi je n'ai pas de soldats Les soldats ont aussi besoin d'un bouclier et de bière J'ai masse d'épée Masses de bouclier Et masse de bière Alors Qu'est-ce qu'on avait dit Les produits Que le stock Le stock de ce produit dans l'état zéro Une deuxième fois Pour qu'un produit sorte de l'entrepôt Je veux que ça sorte Je veux Il va falloir retrouver tous les entrepôts Je ne veux pas que vous les stockiez ici Je ne veux pas que vous les stockiez là non plus Et avec un peu de chance Ça trouvera le port pas loin Voilà J'espère que rassembler tout ici Ça fera que les soldats se feront plus vite Donc je disais Je m'arrête là J'espère que l'épisode vous aura plu On a bien avancé les îles Et on a Des problèmes de ravitaillement En pioche pour avoir plus de mineurs Et en En je ne sais pas quoi Enfin juste en soldat Je ne sais pas pourquoi les soldats ne se construisent pas Comme je viens de l'annoncer A très vite du coup